C'est parti, alors je ne sais pas qui est qui, mais il y en a eu qui le vole, et qui ressemble à Lulu de Final Fantasy X. Et Oro qui est en sorte de maide avec une longue rapière, Lady Oscar, dont on a un Lady Oscar contre Lulu. Et ça fait les combos, donc c'est Oro qui est Lady Oscar, qui apparemment... Donc ça se zone, visiblement Oro, il n'y arrive pas, il se prend les mix-ups, il se prend les mix-ups, ça a l'air pas mal, et ça confirme, je ne sais pas du tout si c'est les combos utilisé, mais en tout cas, il n'y a plus qu'un quart de barre, ça je ne sais pas ce que c'était, ça va être une couverture et arienne, Saint-Jacques de la Lande, Oro va pouvoir s'exprimer, Mais ça avait l'air d'être en over-end et ça a été bloqué, et punir, visiblement, et down. Donc là, Oro, on dirait Mario Kart encore une fois. Allez, division, divisons pour ce deuxième round, la deuxième close, pardon, c'est chaud, deuxième close, deuxième close du contraire. Kittak se trouve déjà proche du coin, peut-être qu'Oro va réussir, celle-là d'être un match-up dégueulasse, soit ça soit Oro, c'est un sac, ou un mix-up dégueulasse, ou un mix-up dégueulasse. Petit block string, un petit cancel pour réussir à s'approcher, la choc, et par contre, c'est dans le coin-là, ça ressemble à une sorte de beurre. Inda pour se dégager du pressing, Oro, et qui peut recommencer maintenant sur son jeu, musuling, qui trame ses ressources, pour tranquilliser un petit peu, la cosmo-énergie se recharge du Kittakoro, on dirait. Je ne sais pas trop ce qu'il se passe, mais Lizio Scar, là, ça a fait des coups dans le vent, mais gros avantage, Ah, le combo, enfin, il a raté, malheureusement, il a eu ton recover, Krimzo, mais là, c'est la c'est la uphill battle, comme disent les Amherlock. Ça va être compliqué, Kokein a déjà réussi à lui rendre trois quarts de barre, à la rendre d'avant, sans se faire toucher, Oro qui préfère bourrer la garde, mais qui, au moment où il ne le fait pas, se prend le mix-up, mais le time, ah, le time, c'est baisé, il s'est baisé, il s'est reparti, un partout, donc, visiblement, le match, si Shenzou arrive à zoner, ça se passe bien, Si Oro arrive, à se plisser sous les jupes, ça se passe bien, c'est le match-up, c'est pour qui, en vrai ? Ah, normalement, on m'a dit que le match-up est pour Oro, donc, ce premier round, c'était vraiment la lune, Ah, bien, vu le confirm, bam, 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 le combo, ça déroule, presque 3000 de dégâts, ça met un petit peu en place le zoning, ça permet de respirer, Oro obligé de courir la garde, alors, je ne sais pas si Zio a lâché son contour, mais je ne sais tout ce qu'il pouvait faire, en tout cas, il a quand même l'avantage pour l'instant, ah, le coup, en counter hit, ce qui lui permet de combo, bam, 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 encore les 3000 de dégâts, et la petite super qui permet, il doit faire la mix-up au bas, mais je ne sais pas ce qu'il a fait, mais Oro, il a tout comme seul, boum, 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 attention, c'est chaud quand même, il veut bien la garde chez Zio, il sait faire, on lui a dit que c'est carrière, et... mix-up, ah, l'over est bien gardé, mais Lolo, il a tué, et encore le time-up, oh, le petit saut, il n'y a pas eu de follow-up, la gratte, la gratte, oh, la, la, à une seconde de la fin, Oro qui s'est fait tartiner de guacamole, sur le torse, ah, Shenzhou, il a des réserves de guacamole, on n'a pas le visuel, mais il a un petit peu de guacamole, près de lui, 1-0 pour Shenzhou, et c'est parti, on divise la première clause, allez, un jeu plus agressif, ça change un petit peu, le game plan, pour essayer de surprendre, à Oro, ça a su payer, on reprend le jeu du zoning, avec les épées qui volent, il change shift, oui, voilà, il change shift, son coup, et encore raté le combo, si on dans le coin, ça peut être compliqué, une sorte de burst, j'imagine, parce que la barque, c'est vide, on reprend le zoning, et mix-screen, un petit mix-up, qui a bien été gardé, mais là, Oro, qui a du mal à s'avancer, malgré que le match-up, soit 10-0 pour lui, me dit-on, boum, 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 les combos, bien trouvés, Shenzhou, Shenzhou, il a plus dosé que Oro, l'escroquerie s'arrête là, allez, il est déjà, il est déjà encore à corps, Oro, il peut peut-être réussir, il s'est fait avoir, pourtant, c'est la même séquence, depuis le Zogul, il devrait savoir, ça chiffre la chaîne, pour ce début de deuxième pause, avant qu'il t'aime et Oro, on me fait mentir, il réussit son combo ce coup-ci, pas de mix-up, il préfère capitaliser sur un win-finish, et il remet Hilda dans le coin, il rate le combo, j'ai l'impression, et Oro qui reprend son jeu de win-mid-stream, et Oro qui attend patiemment l'occasion, oh la 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 la, il se prend un coup en low, j'ai l'impression, boum boum, oh la 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 la, mais heureusement, ça n'a pas été que low jusqu'au bout, j'ai l'impression, je pense que ça pourrait faire plus mal que ça, à jouer comme ça, ça n'a pas été confirmé, ça c'est bien de mal, parce que ça aurait été le match, oh le run-shop, le run-shop c'était cool, oh la la la, Hilda là qui essaie, qui veut, qui veut ce match, il le veut tout de suite, il a bien raison, parce qu'on en a tous marre déjà, voilà, le breakdance, ah c'est un reset de bracket, oh bordel de merde, oh la la, et oui le seul, seul de Bretagne, mais là je vois mal, Oro, mon pronostic, c'est qu'Oro va perdre, si ça continue comme ça, Oro va se forburer, il faut que, pour cette première clause, la division, la première clause, il arrive, je viens vous dirais, mais non, il se retrouve dans le coin, counter hit, et ça va être le combo, 3000 de dégâts, non, peut-être qu'il ne pouvait pas, je ne sais pas où ça a été raté, en tout cas on reprend, les blocs string, overhead, bien vu, bien vu de la part d'Imba, Oro qui malgré le matchup, 9-1, ne trouve pas les solutions, allez les Dioskas, boum boum, ça se prend encore le même coup, arrête de bourrer, c'est la même séquence, depuis tout à l'heure, gros avantage à Lulu, contre les Dioskas, mais qu'est-ce que c'est des sous-mix-ups, ça c'est n'importe quoi, il se met dans le coin, après il saute vertical, ça ne voulait rien dire, Oro qui n'arrive pas, les foils de ce record, a vraiment capitalisé, sur le fait qu'il ait enfin réussi, à fermer la distance, fermer la distance, c'est une mauvaise traduction de l'anglais, je m'excuse, Oro qui se prend un lot, il bourre, il bourre, voilà, sa spécialité, il fallait bien le faire, à un moment ou l'autre, mais pourquoi est-ce qu'il a attendu, le reset de Barca pour Boué, c'est ça la vraie question, allez, ça bourre la garde, il avance, ah bien vu, c'est couillou ça, ça overhead pas par contre, anti-air pas, bon, bon, il va se balade bien vers le niveau, là, Oro arrive pas, il arrive pas à trouver une solution, c'est toujours pareil, là, j'en ai un peu marre, tout le monde en a marre, en fait, allez, cette deuxième close, mais pas vraiment l'image de la première, bon, le combo, et le counter hit, encore une fois trouvé par Senzo, et la deuxième close de ce contrat, semble être à son avantage, boum, boum, ça gratte pas la barre de vie, en fait, c'est un peu, boum, oh là là, bien, bien refusé, là, je pense que c'est terminé, il s'est fait vider de ses ex, et troisième close du contrat, on commence la division, c'est parti, il est corrupt, il a toutes ses ressources, il a tous, tous ses ex, toutes ses ex sont là, ah, Lady Oscar, qui trouve un bon coup de rapière, enfin dans le coin, ah, il a su Pate, le burst, et enfin, heureux de s'exprimer un petit peu, et rater ses combos, en toute impunité, ah, s'il y avait plus d'ex, il se serait bien passé, le coup de réit, oh là 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 là, le pauvre, je lui reprochais de le pas entière, mais c'est quand même mieux que de mal entière, l'overhead, mais il n'y a pas une follow-up, et sa burbe, et sa contre-burbe, oh là là, et sa troisième close, pour Shenzou, 1-0, Shenzou, allez, la France entière est derrière Shenzou, et son bol de guacamole, et ce qu'il va contre-choisir, allez, immortalisons ce moment, on envoie la VOD, de manière récurrente, et c'est parti pour la première close, allez, on divise le contre, voilà, Lidioscar, qui a du mal à trouver les solutions, 1, counter-hit, le combo, boom, 3 000 de dégâts sur un VQ de combo, c'est quand même beau, c'est quand même beau, c'est, c'est quand même beau, même pas de barre, c'est ça, les shooter-hit, oh là là, encore, heureusement, il change sa chaîne, et là, ce coup-ci, Shenzo, il se prend, la toute puissance du matchup, heureusement, Ero n'a aucune exe, l'exe de l'invite d'Ero, un petit setup, et le dash up, pour enlever les EX, et on commence cette deuxième close, est-ce que cette division, sera l'avantage d'Ero, division par zéro, Hororo, il va rester 3, donc pour l'instant, ça bourre la garde, encore, bourre la garde, bien vu la garde, j'ai mal au cou, vous pouvez regarder, les grandes touchées, Hororo, là, qui se prend encore, les combos, et on voit, pour faire le mix up, oh là là, trop tôt le burst, malheureusement, bon, ça va, ça n'a pas été vraiment, trop puni, et il pique le garde, qui se met le petit mix up de points, contre les Dioskars, c'est vrai que ça bouge bien la garde, là, il s'est pris 12 000 overhead, mais le 10 000 unième, il l'a gardé, il a bien trouvé le combo, 3 000, 8 000, 4 000 de dégâts, oh là là, grâce au changement de chaîne, ce contrat, est signé, par les Dioskars, un partout, le bon le guacamole, il est là, il est apparu à l'écran, le guacamole, contre le sel, allez, immortalisons, on commence, la VOD récurrente, l'effet VOD récurrent, c'est parti pour la première cause du contrat, Challenger contre Challenger, grand final, et on en a tous, Marc, oh là là, allez, le coup de tarif, bien trouvé, mais pas de follow-up, l'idioskars, qui met un gros coup de rapière, en filant dans le décolleté, non, il n'y a pas de décolleté, excusez-moi, oh là là, dans le coin, là, Shenzhou, il fatigue un petit peu, on le comprend, mon dieu, on le comprend, il arrive quand même à se sortir de cette situation, à recommencer le jeu du jeu, en changeant sa chef, et hop, le mix-up, ah, il ne s'est pas laissé avoir Shenzhou par ça, le petit sur arrière pour éviter de mettre la garde, il a annulé le setup d'Euro, oh là là, c'était garde basse, il fallait que Boremi rate le combo, encore une fois, garde basse duquel a chop, c'était couillu, il faut la dématre, oh là là, ça oui, il ne finit pas assez, j'ai l'impression, ah, il continue, il continue, ah, tiens, en haut, en bas, en haut, en bas, ah, il garde bien au rouen, c'est son tour, c'est son tour, la clause du contrat, voilà, il paraf bien, voilà, il faut parafait toutes les pages, je me suis heureux, sinon, on ne remporte pas la clause, ça fait un petit coup de pied, oh là là, ça se tape, qui, oh là là, le bourrage, oh là, il rate le combo, et la chope s'est chopée, et la clause, à Oro qui n'a pas réussi à parafait, cette clause là, deuxième clause, balle de match pour Shenzo, donc qui permet de clore le contrat, de rentrer chez lui, avec son prêt, son prêt, tout le temps, tout le temps, c'est l'enjeu de ce match, allez, Oro, qui a réussi, à faire cramer, le buzz, mais bon, le combo, il a été démarré, par 3 light, donc après, il devrait faire moins mal, mais il fait, il fait la max, quand même, 3006 de dégâts, est-ce que ça valait vraiment le coup, l'avenir vous le dira, 3 check bar, ah oui, sa barre remonte bien, effectivement, donc oui, c'était beau combo, allez, allez Lady Oscar, on veut que tu perdes, oh là là, oui, bien vu, ça de la part de l'Igdo, de laisser Oro se mettre, tout seul dans le coin, oh, bien vu, malheureusement, il n'y a pas de colère, mais ce coup-ci, oh non, il rate le combo, il avait gagné, Oro, la paix, il a réussi, un point pro, Oro, on ne sait pas, pourquoi il garde ses barres, il préfère faire, oh non, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il va terminer le combo, Shenzhou, la pression, il va le faire, oh non, il en grave, non, c'est chaud, c'est putain de chaud, 15 secondes, de sa 10ème close du contraire, oh là là, et c'est le breakdance, le bol du guacamole, a remporté la victoire, il est un peu sale, ce bol du guacamole, il est une forme de caca, un peu, et la saluère, il disparaît, alors on lance quel jeu maintenant, 2x ou Street 4, bon,